Soyez tous bénis au nom de Jésus Christ, nous avions passé cette Pentecôte dans la joie, dans la paix, dans la célébration. Et la particularité de cette Pentecôte, c'est parce qu'il y a eu baptême pour la première fois dans notre piscine qui se trouve à l'église, la piscine de la gloire. Nous avons procédé à ce baptême où nous avons eu 19 personnes qui ont été baptisées. Comme je l'ai déjà dit, le baptême est vraiment un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous avons besoin de manifester notre amour de manière publique. Et au niveau du ministère de l'Esprit et de la Justice, il y a eu 19 personnes qui ont été baptisées. Et je crois que c'était une très grande bénédiction pour toutes ces personnes. Comme vous le voyez en ce moment sur les images, le Saint-Esprit est descendu, la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est le temps du ministère de l'Esprit et de la Justice, mais nous sommes situés à Mzaryon. Aujourd'hui, c'est le jour de la printemps, nous procédons à un baptême d'or qui se passe le jour de la printemps. C'est le premier baptême dans cette piscine qui se trouve dans notre ministère. Nous voyons que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Cela signifie que la personne qui doit être baptisée doit prendre un engagement personnel. Il doit savoir ce qu'il fait. Il doit décider de lui-même. On ne fait pas un baptême par l'opération, on ne fait pas un baptême par aspersion. Celui qui baptise, celui qui se fait baptiser, c'est celui qui a fait le choix. Le baptême, c'est comme le mariage. Vous êtes avec un soeur, vous l'aimez. Mais tant que vous ne doutez pas la femme, tant que vous ne l'amenez pas à l'état civil, vous ne manifestez pas de manière publique votre engagement. Celui qui sert Jésus et qui n'est pas baptisé, est celui qui manifeste l'amour de Jésus en public. Mais celui qui accepte l'être baptisé, c'est celui qui décide de manifester son amour en public. Donc le baptême est la manifestation de l'amour de Dieu en public. C'est une façon de quitter de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, nous accueillons le baptême. Nous accueillons les baptisés. Mais vous allez voir tout à l'heure. Moi, je suis le bishop Sylvain Desrois, votre âme de serviteur. Et c'est une société pour moi de faire cette première étape d'un autre nouveau temple qui se trouve à nous en chanter le dernier. Et dans ce nouveau baptiste, c'est-à-dire que Dieu nous a offert. Nous nous retrouvons de colère et que Dieu nous bénisse. Ciao ! Qui a reconnu les films de la Médicatrice ? Qui a reconnu le bras de l'État ? Qui a reconnu le bras de l'État ? Qui s'est promouvé de cons8,7 ans, au maire des lignes, dans une sorte de guerre du pays ? Qui n'avait ni posé ni les flas pour participer nos flas ? Et qui n'avait rien pour lui faire ? L'écouté et abandonné des hommes, hommes de couleur et actuellement, sans date à ce qu'il en retourne le visage. Nous l'avons désigné, nous l'avons fait de lui au même cas. Cependant, ce sont nos enfants qui l'apportaient et c'est de nos joueurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme lui, parmi le mieux de ce qu'il y a. Mais il n'était plus qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait. Il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait et qu'il s'agissait. Les haïs de son corps ont fait un âge qui a suivi un raciste d'un ans et qui a reçu le droit des guerriers. Ils étaient les moments où ils étaient en plonge. Ils sont en plonge, ils sont en plonge. La guerre est en plonge. Je t'apparcie, au nom de la chise, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501